Bonjour à tous, vous avez demandé de voir de nouveau du gameplay d'Yarzon, Yarzon est le meilleur, le meilleur, simplement le meilleur joueur francophone 2.6 du moment, du moins en ladder, il est 10ème monde à l'heure actuelle, il a dépassé les 7000 trophées, il a des énormes parties à vous partager, vous avez kiffé son gameplay, il est de retour pour vous l'expliquer, à ne pas oublier qu'il a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker en description, allez vous joindre sa chaîne YouTube, il partage du gameplay de Oval. Ici t'es contre SB qui joue du mollusque ballon avec la cage goblin, cage goblin qui est une carte qui t'embête, qui t'embête bien, c'est relou. Ouais, je trouve que c'est la carte la plus forte du jeu en ce moment, parce que le fait que ça temporise en fait, ça la fait vraiment fort, et bah c'est une autre mécanique par rapport à toutes les autres cartes, tu vois ce que je veux dire, elle est unique en fait. Bah carrément, et puis toi dans ce cas là, le cochon il coûte 4, le gobelin il coûte 4, il défend parfaitement, et en plus tu dois regérer le gobelin. Ouais, voilà. Ton seul, du coup la seule solution c'est de loot cycle quoi. Ouais, voilà c'est ça. Ou de le chercher avec la mousquetaire dans les cas où tu peux. Ouais, quand il le met haut, un peu plus haut ouais. Là ce que je fais c'est que je vais mettre un canon pour qu'il puisse pas, bah tout attaquer, mais vu qu'il a les squelettes, bah il me défend facilement. Ouais, oh p***, magnifique que t'as bout de feu. Ouais. Ouais. Le ballon il met pas de coup, et j'ai la mousquetaire en vue, mais je sais qu'il a pas trop d'élixir en fait, et donc je mets le gobelin de glace devant, j'accompagne avec un petit esprit de glace pour voir en même temps s'il y a le cochon, et là je sais qu'il a pas d'élixir pour la carte de l'autre côté. Oh la la la, la PLS pour lui. Oh la grosse galère. J'arrive à gratter deux coups. Ouais c'est énorme, c'est énorme. Et au niveau de l'élixir pour la boule de feu, comment tu gères le fait de pas trop dépenser quand tu défends un mollusque, et d'y aller doucement, et d'avoir assez d'élixir pour la boule de feu au bon moment par exemple ? Euh, franchement je sais pas comment expliquer, mais c'est l'habitude un peu. C'est l'habitude, ouais, ok. Ouais, ouais, j'aime bien. Donc là t'as essayé de styper la cache gobeline évidemment. Ouais, j'ai raté. Mais vu qu'il a rien, bah là, bah la mousquetaire va tuer. Ouais, ouais, ouais. Voilà, la cache gobeline. Et tu sais que c'est vraiment le truc qui va t'embêter, donc c'est important de la sortir. Là t'as la bûche pour regérer, donc c'est parfait, tu regrattes en plus. Ouais, là je sais qu'il n'a rien, donc je crois que j'attaque de l'autre côté vu qu'il met le bébé dragon. Ouais. Et puis là, ça va remettre au moins trois coups. Oh là là, les dégâts. 3, 2, 3, 2, 4. 4 ? Ouais, 4 coups, regarde ça. Je m'en rappelle plus. Énorme, quelque chose. Donc là tu retemple l'AMG pour ne pas qu'elle te mette des dégâts avec les squelettes. Pourquoi tu colimes des glaces ici ? C'est la mousquetaire, un peu pour la tanker, qu'elle puisse bien baisser la vie du moloss avant qu'il fasse le fond. Pour le défendre un peu plus facilement avec une autre mousquetaire. Je vois. Et du coup là, tu forces le gobelin félon. Ouais, vu qu'il n'a pas beaucoup de vie, tu vois. Boule de feu. Voilà, là j'ai juste besoin de mettre une mousquetaire, boule de feu, voilà. Ouais, tu gères juste l'esprit. J'ai pas trop d'élixir, donc j'attaque un cochon, mais il arrive à mettre la cage à gobelin dernier moment. Ouais. Et là je bûche. Mais ta bûche t'a permis de mettre un coup quand même. En plus. Ouais, c'est énorme. Là tu peux juste le rec-kite au squelette, ouais. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu te cèles ? Là je sais qu'il n'a pas la cage, donc. Oh la galère. C'est énorme. Si je bd, je mets tout, voilà. Et ça prend la tour, ouais. C'est incroyable cette partie-là, mais t'as été un dieu, quoi, simplement. T'as fait une gestion de partie qui était magnifique. C'est ouf, franchement, on a l'impression que c'est toi qui a le match-up, mais la vérité c'est que ça marche pas comme ça. Oh, c'est vraiment impressionnant. Mollus mineur, c'est parti ? Ici. Mollus mineur. Il n'a pas la BDF, donc ça va. Ouais. Ça facilite un peu les choses, et on peut protéger la mousquetaire, alors qu'avec la BDF, tu vois, on ne peut pas vraiment protéger la mousquetaire, parce qu'on ne sait pas si tu comprends ce que je veux dire. Bien sûr, bien sûr. Avec la BDF, ça, de toute façon, je n'avais rien d'autre. Ouais, clairement. Et puis ça gratte toujours, et puis la pierre tombale, c'est bien de la sortir du terrain, comme ça tu peux mettre des cochons. Là, tu découvres qu'il a les barbares. Ah non. C'est bizarre, pourquoi il n'est pas barbare ici ? Non, il ne les avait pas en rotation, je crois. Si, bah moi je les ai vus dans la main. Ah ouais. Ouais, c'est bizarre. Attention. C'est un choix, c'est un choix. Ok, il part en mollus. Non, moi je pars avec une mousquetaire d'air, je pourrais ne pas le défendre. Ouais. Bon, là, tu vas bientôt découvrir qu'il a un mineur, du coup. Non, lui, comme j'avais déjà joué con bleu, je savais qu'il n'avait pas la BDF, c'est pour ça que je vais me permettre. Ah, d'accord, ok. Il va prendre la mousquetaire quand il va me tremmer. Ah, c'est pour ça que tu peux l'emmener, tout à l'heure. Je vais faire une BDF, ça, pour ne pas que ça ne me jure. Bah là, esprit de glace, golem de glace. La mousquetaire ne tombera pas. Ah, puis là, tu as encore les petits squelettes. Ah, c'est tellement propre. Et donc, c'est là où tu vas vouloir repartir en cochon et tu découvres qu'il y a les barbares, c'est ça ? Ouais, j'avais oublié, en fait. Mais si je saurais qu'il aurait les barbares, j'aurais pas mis le cochon. Ouais. De toute façon, j'arrive à gratter un coup puisque la mousquetaire a le tanker. Ce qui est cool quand même. Ce qui est cool quand même. Ouais. Qu'est-ce que ça défend bien, une mousquetaire. Ouais. Là, je croyais pas avec bébé dragon derrière. Il me semble peut-être molote devant. Quand c'est comme ça, tu gardes ton golem de glace. Cette fois-ci, tu la protèges pas. Parce que t'es déjà derrière en élixir, on est d'accord. Ouais, voilà, c'est ça. Tu t'en peux au canon. Bah, il y a rien d'autre dans le canon, ouais. Et là, je crois que je mets un cochon pour mettre de la pression. Voilà. Et en même temps, je retipe les mousquetaires. Là, je décide de BDF les roquettes là. Oh, et puis, je suis genre la machine vente avec l'esquetaire. C'est ouf. Oh là là. Cette gestion, quoi. Mais il n'y a aucune erreur dans ton jeu, quoi. Chaque carte, elle est millimitrée. Elle est posée parfaite. Enfin, c'est... Là, je contre-attaque avec le cochon. Ouais. Là, il décide de ne pas mettre les mousquetaires. Je t'attendais à un petit BDF. Oh là là. Ouais, mais il prend cher quand même, du coup. Ouais. Oh là là. Oh, la PLS. Et là, bah, roi mousquetaire, pour défendre ça, il me prépare à défendre le mollus. Ouais. Je mets un trigger, voilà, pour protéger la mousquetaire. Ouais, toujours protéger la mousquetaire. Là, comme si il reste 10 secondes, bah... Ouais, tu spell cycle. Les BDF. De toute façon, lui, le temps qu'il fasse son push, bah, voilà, tu auras déjà restiquer ta BDF et tu seras bien. Énorme. Ouais, c'est ça. Oh là là. Cette gestion. L'utilisation du canon pour t'empoiler mollusse, elle est pas mal aussi, hein. Ça te permet de te protéger du mineur et... C'est le ballon, tu peux le faire. Oui. Oui, il y a que si c'est mollusse ballon ou tu peux pas. J'ai refoudre. C'est... Tu joues comment déjà, toi, ce match-up ? Ouais, j'ai essayé de pas trop lui donner de value avec le canon et... Enfin, pour que ça foudre avec le canon et la mousquetaire. Ouais, ouais. Donc j'essaye de défendre qu'avec une mousquetaire. Avec une squelette et je bûche. Ouais. Et là, vu qu'il allait garder pas le boucheron, bah, c'est plus facile à défendre. Ouais, c'est un match le plus sympa. Quand il contre-attaque. Puis là, il te donne une belle bûche, hein. Ce qui est sympa aussi. Ouais. Là, d'habitude, j'aurais BDF la fournée. Ouais, c'est vrai. Tu l'as pas. Sachant que les esprits de feu, il me semble... Bon, toi, tu le fais, hein. Mais pour ceux qui le savent pas, voilà, comme là, tu peux mettre l'esprit de glace comme ça. Ce qui permet de tanker une vague et après qu'il va rechercher l'autre vague. Donc avec un esprit de glace, vous pouvez t'en occuper deux vagues de la fournée. Il faut juste le mettre au dernier moment, comme ça. Donc là, il y a son GR qui arrive. Oh là là. Ce qui l'empêche. Ça l'empêche de tout mettre du même côté. J'ai BDF pour me débarrasser de ça. Et je crois que le GR, il met qu'un coup. Voilà. Ah, et puis il force avec les gardes. Parfait. Voilà. Ça, c'est une erreur, hein, de son côté. Oh là là. Grosse erreur. Énorme. Bon, là, il appuie de fournaise. Il va en matrine, mais tu remets un coup de mousquetaire. Et en plus, t'as mis super cher avec son cochon. C'est vraiment ça, hein. C'est le moment où ils vont attaquer. Toi, tu balances un cochon à chaque fois, là. Genre... Ah, mais t'appuies de l'exir en défense. Ouais. C'est ça. Bon, il va refournaise. Ouais, bah là, alors, j'essaie de mettre le cochon et de l'exir en défense. Ouais, et en plus, du coup, tu détournes l'esprit de feu sans que l'esprit de feu te touche ni touche ton cochon. Ouais. Faut mettre au dernier moment le cochon. Ah, il gère son map. Il gère, donc je me prépare à défendre avec la mousquetaire derrière. Ouais. Et que l'aide derrière, tout ça. Là, je mets pas de canon, j'attends qu'il foudre. Et s'il foudre pas, bah, moi, je mets le canon. Ok. Ok, il foudre, et là, à partir du moment où il foutre, tu mets le canon. Oh là là. Mais t'es grave, le pire, c'est d'être horrible pour les joueurs de jouer contre toi. Genre, à chaque fois, les pires cochons, quoi. Non, j'ai rien. Ouais, c'est ça. Qui gomme les glaces ? Je crois que je bdf le four, la fournette, voilà. Le four. Il a fait des glaces qui sautent pas. Ouais. Ah, et puis tu retompe avec les squelettes, tu prends zéro dégâts. Là, tu bûches la tour ou pas ? Non, tu bûches pas. J'allais le faire, vu qu'il a mis un gère, bah, j'ai décidé de mettre une mousquetaire derrière. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment beaucoup attendre qu'il mette sa foudre, c'est ouf. Là, vu que la mousquetaire, elle est en haut, il peut pas prendre, bah, là, je décide de mettre le canon. Ouais, ok. Là, je sais qu'il va foutre, donc je mets un cochon. Il peut même avoir le lexier pour la fournaise, mais il peut pas accompagner encore. Ouais, et du coup, le Bédoragon, il perd du temps aussi. Tu peux le retempo. Je le défends juste avec un, voilà, avec un golem de glace. Oh, mais t'as un de ses avantages en dégâts, déjà. Ouais. Là, il te met un coup, mais c'est pas dramatique. Tu repars en cochon, il a plus la fournaise, il est obligé de remettre tout. Je sais qu'il a pas la fournaise. Il met tout. Et du coup, c'est, ouais. Bah, tu peux ramasser la maison, quoi. Ouais. Le golem de glace, je vais le mettre vers la gauche, je vais le mettre vers la droite. Ouais. Du coup, ça me force à utiliser les squelettes, après. C'est ça. Là, je crois, je fais un prédicte à BDF sur la fournaise. Wouah. Voilà. Énorme. Plus la bûche qui va regratter. Pour faire des dégâts, ouais. Ah, puis là, du coup, en spell cycle, tu te mets bien. En gros, tu défends ce push, t'as gagné, quoi. Là, tu vois, je mets le comment, parce que je sais qu'il a utilisé pas mal d'extères, donc il n'est pas assez pour moi. Il peut pas foudre, ouais. Je suis obligé de BDF défensé. C'est super bien, je vais le mettre. Oh, la bûche est magnifique. Voilà, il gratte en même temps la tour. Ouais. Et là, bah, c'est fini. Mais il est trop simple, ce jeu, pour toi. C'est pas juste. Oh, là, là. Bah, ouais, tu peux finir avec une autre bûle BDF. Oh, là, là. Tu fais ce que tu veux. Et là, il a pas le temps. Bah, évidemment, là. Petite BDF. C'est énorme. Franchement, t'as une de ces gestions du deck et du jeu, c'est juste ouf, quoi. ArcX 2.9, donc pour toi, un match-up qui est relativement serré, qui est équitable, qui se base sur le skill des joueurs. Ton but, ça va être de réussir à plus ou moins outcycle la Tesla dans le mesure où c'est possible. En tout cas, profiter des moments où il l'a pas. Et puis, bah, tempo les ArcX avec des golems de glace, des mousquetaires et des canons. Ouais, c'est ça. Là-bas, je décide de mettre une mousquetière au milieu, voilà. Ouais, pas à la portée de BDF, c'est ça qui est important aussi, vous voyez. Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'ai essayé de prédicter la Tesla avec le coup. Oh, là, t'es proche, quand même. T'es tellement proche de le faire. Là-bas, canon, plus golems de glace. Ouais, très, très propre. Oh, là, le canon, il fait tellement mal. Tu re-tempo le squelette, tu re-tempo l'esprit de glace. Je sais qu'il a pas de Tesla dans la main, mais là, il arrive à la mettre au dernier moment. Ouais, ouais, de justice, c'est un cas. Ils utilisent beaucoup les petits squelettes pour le cochon. N'hésitez pas à faire ça en 2.9. Les squelettes contre le cochon, ça marche vachement bien. Ouais. Là, on est en x1, donc évidemment, il récupère leur élixir. Qu'est-ce qu'il y a un golem de glace derrière, voilà, pour s'il mettais un arc-x à me préparer. Ok, ok. Justement, moi, c'est le moment-là où je sais pas trop quoi faire. T'sais, vous, tu maîtrises pas bien le délai, que t'es en mode, bon... Ça va pas être trop offensif, parce qu'après, s'il fait une contre-attaque avec l'arc-x. Ouais, t'as plus rien, ouais. C'est compliqué à défendre. Ok. Ouais, donc là, pour l'instant, tu cyclo au milieu, t'attends, quoi. Là, ce que je fais, je crois, c'est que là, je mets des cochons, en fait, pour faire un peu avancer le jeu. Le cochon, il a pas passé, mais... Ouais, ouais, je vois. Pas être là à rien faire, en fait. Ok. Et là, vous arrivez dans le foie 2, donc c'est là où ça va commencer à être intéressant. Le premier arc-x offensif qui est envoyé. Donc là, il sait que tu vas vouloir défendre. Je sais qu'il y a un BDF, donc je me laisse plus de glace de l'autre côté. Et là, tu renchaînerais avec un cochon. Ok, il t'est ça, mais du coup, t'as mis la bûche en plus, t'as le canon. Oh, le canon, il a pris le focus. Le canon, il allait prendre l'esquelet. Ouais, mais pas du tout ! Et là, t'es sur le sac, là, t'es ça ? Ouais, parce qu'il l'a mis tout à l'heure. Ouais, t'es plus vite à sac. Il arrive à la mettre au dernier moment. C'est pas évident. Ouais, c'est pour ça que le match-up, c'est tout en égalité, en fait, si les deux jouent. Ouais, tu m'étonnes. Vous avez tous les deux des moyens de vous défendre, quoi, plus ou moins. Ouais. Ok. Pourquoi tu la cycles au milieu, comme ça, la mousquetaire ? Là, dans ce cas-là, t'attendais un truc ? Contre-attaquer. Ouais, ok. Ouais, là, je sais que là, il a BDF, donc... Là, il me défend facilement aussi. Ouais, ouais. Oh, là, 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 le cochon, c'est tellement bien joué. Et là, il n'a pas de réponse, hein. Et du coup, la bûche, elle est magnifique, parce que ça te permet de gérer l'esquelet, de rajouter un coup sur la tour. Et là, tu prends un gros avantage. Là, le golem de glace, bah, t'en coup. Par contre, il se met bien, là, en délixir. C'est de moins pas évident, à temps pour. Ouais. Il peut tester là ? Ok, il tester là. Ouais, après, ça se m'a joué de sa part, parce que là, je t'ai amené avec la bouche, l'Arkix. Ouais. Et... Bah, là, il renchaîne. Là, je décide de pas mettre un canon, bah, devant, parce que je savais qu'il allait mettre des trucs. Ouais. Là, bah, cochon, plus BDF. Alors, là, c'est super bien joué. Tu savais qu'il allait mettre la testa ici, ouais. Ouais. Ok. L'Arkix va connecter un tout petit peu, mais bon... Là, je crois que ça, il a pas la tesla, donc je renchaîne avec golem de glace, cochon. Rahlala. Il y a un tel niveau de jeu sur l'autre partie. Tu vous le fais ou pas, là ? Ouais, tu vous le fais. Ouais, elle est belle. Elle est très, très belle. La bouche pour s'y mettre des squelettes. Oh, mon dieu. Oh, les dégâts que t'as mis là-dessus. Là, je sais qu'il a pas encore la tesla, donc je renchaîne un cochon du direct. Ouais, il va devoir recycler la tête, ça. Et là, il va la mettre. Ouais, mais ça lui coûte cher. Il est obligé de s'y recycler dessus, aussi. Ce qui est pas mal. Ouais. C'est pas en ce temps-là, il t'attaque pas non plus. J'ai pas de BDF, parce que je vois que je peux pas passer. Ouais. Là, mousquetaire, on le prédit pas. Pour pre-shot ? Ouais, ouais. Il essaie de tanker avec le golem de glace, parce qu'il est juste avec l'aller mettre un autre truc. Ouais. La cochon sur la pièce. Oh là là là. C'est tellement bien joué. Du coup, ta mousquetaire, elle peut le découper. Ouais. Là, j'essaye de gratter l'esprit de place, le forcer à mettre un truc. Ouais, le met un. C'est cool. Donc, il pourra plus accompagner l'Arkix. C'est ça, il pourra plus protect. Et en plus, tu peux avoir BDF value. Tu essaies de reprêter avec l'Arkix, parce que tu sais que sa dernière option, c'est de réussir à caler un Arkix ici. Là, avec ses archers, c'est sûr, il le repose. Ouais. Je prédit l'Arkix avec le cochon, mais il est assez rapide avec la tête là, bien joué à lui. Ouais, carrément. Là, bah, golem de glace de l'autre côté. Là, je crois que je suis obligé de BDF l'Arkix, c'est ce que j'avais. Ouais, ouais. Parce que si je mets une muscataire après, il a BDF. C'est vrai, et après, ça va être trop dur. Ah ouais. Bon, tu prends quand même cher, mais ça va, la BDF va être un peu haut, t'es toujours devant des gars. Ouais. C'est le Sprite Glass qui dit non ? Là, j'essaie de refaire un prédit. Ouais. Et voilà, je mets golem de glace, parce que je savais qu'il allait mettre un truc devant. Là, je décide de bouger les archers pour qu'elles meurent rapidement. Ouais, ouais. Là, j'ai BDF. Et là-bas. Mais tu vois, mine de rien, une BDF et une bûche. Ouais, mais mine de rien, le fait de simplement mettre ton canon comme ça, n'importe quelle unité qui va taper, elle va se faire taper en premier par le canon. Qu'ils mettent une Tesla, un Archix ou autre. Il n'est pas perdu à 100%. Ça le bloque, ouais, ça le bloque. Ouais, le prédit qu'il n'est pas perdu à 100% tes ans. Waouh, c'est tellement bien joué. Ce niveau de jeu, franchement. Bon, j'imagine que ceux qui arrivent à la vidéo, vous n'êtes pas encore au même niveau de jeu que Yarzon. Mais sachez que voilà, c'est possible. Il y a des grosses brutes. Il y a, à la base, il n'était pas Jack non plus. Et voilà, c'était en progressant, en s'entraînant qu'il devient Jack. Jack l'a d'ailleurs validé sur Twitter. Donc, Yarzon, énorme joueur. Pour rappel, il a sa chaîne YouTube, pardon. Il a une chaîne YouTube où il partage des gameplays justement du 2.6 en top 10 ladder, en top 100 ladder, en top ladder. Énorme joueur, Yarzon. N'hésitez vraiment pas à aller vous abonner, à aller checker. Merci beaucoup à toi, Yarzon, pour ton partage, ton expertise et tes explications. qui sont juste géniales. C'est à toi aussi de m'avoir invité. Sous-titrage ST' 501